Le jour où on boit de l'eau Le jour où on boit de l'eau Encore une fois, se devintera la mémoire d'un mère qui est décédé il y a à peine neuf jours. Il y a ce passuk là qu'on dit, lorsqu'on boit de l'eau par exemple, on dit Merci Hachem que tu as créé le monde, merci Hachem Dieu de l'univers, merci Hachem que tu nous as créés Et tu as créé l'homme avec beaucoup d'émanques Et voilà Et tu es le dieu unique Donc ça veut dire que lorsqu'on voit par exemple de l'eau, il y a une baraka qu'on fait et ça s'appelle Borene Fashot Celui qui a créé des âmes, celui qui a créé l'être humain avec ses manques. Alors maintenant la question se pose, pourquoi on fait cette prière qu'elle est un peu spéciale ? Merci Hachem, Dieu de l'univers, Dieu qui a créé le monde et Dieu qui a créé l'être humain avec des manques. Alors il y a ceux qui disent que c'est un compliment qu'on dit à Hachem Merci Hachem que tu as créé les êtres humains Merci Hachem que tu as créé des gens avec des manques Et que Borene Fashem, les manques qui leur manquaient, tu leur as donné Il y a certains comme le Rit Bas, il y a le Tour, le Rahayim Bon ça veut dire qu'on remet sa Hachem pour d'avoir rendu l'homme complet Ça veut dire, par exemple, on se réveille le matin et on est fatigué Alors on est fatigué, on est crevé, donc il faut se reposer Et lorsqu'on se repose, le matin on se réveille, on est bien Il y avait un manque de sommeil par rapport à la fatigue Alors voilà, Hachem nous a fait que dès qu'on met la tête sur l'oreiller, on se dort C'est bien, par exemple, il y a un manque, on a faim Voilà, on a faim, on a vraiment faim Alors on aurait pu crever la faim Non, Hachem l'a fait, il a créé le manger Donc il y a eu un manque, et voilà, il a complété le manque en nous donnant à manger Beaucoup de fois, on a besoin de quelque chose Et bien, Hachem, un jour après, il nous donne la chose Ça, oui ou pas ? Un homme, il faut qu'il se marie Il a besoin d'une femme, s'il n'y a pas de femme, il est zéro La femme aussi, elle est célibataire Son mari, elle est zéro Et voilà, Hachem, Hachem, il lui fait rencontrer l'âme L'âme qui va les rendre en une seule âme Ça veut dire, ça va la compléter avec un mari Le mari va se compléter avec l'homme Le mari avec la femme, la femme avec l'homme, etc. Donc on dit Hachem tout le temps merci Maintenant, la question, elle se pose Quelle est la raison pourquoi C'est ce que beaucoup des méfarchis m'y posent Pourquoi Kachem a cru qu'il n'a pas fait d'une manière Qu'il ne nous manque rien du tout ? Pourquoi il ne nous a pas créé d'une manière Qu'on n'a pas faim, qu'on n'a pas envie de boire Qu'on a tout Pourquoi Hachem n'a pas fait que, je ne sais pas Pourquoi on n'est pas né avec une peau Comme par exemple, qui nous couvre tout le corps Et je ne sais pas Qu'on n'a pas besoin des vêtements Enfin, quelle est la raison pourquoi Kachem nous a créés avec des manques Et Hachem, il a créé d'autres choses Pour compléter le manque Ça c'est la question que tout le monde pose Alors moi j'ai réfléchi, j'ai pensé comme ça J'ai réfléchi, j'ai dit Que pour apprécier A Dieu Hachem il a fait qu'il nous manque quelque chose Parce que si on est né avec tout On ne va jamais apprécier Dieu Si on est né avec la femme avec qui on va se marier Si on est né qu'on n'a pas faim On n'a pas envie de boire On est né avec des vêtements Comme les animaux qui ont un vêtement sur eux Si ils n'ont rien Alors on ne va jamais apprécier Hachem On ne va jamais dire merci Par exemple Vous savez Quelqu'un qui lui manque quelque chose Et après Mokachem il est à la chose Ah il est content Il apprécie Il dit merci Il y a ce qu'on appelle la houdaya La houdaya ça veut dire On remercie à Kadochwa Regardez Rabotai Lorsqu'il n'a pas d'enfant Après des années Hachem il lui donne des enfants Combien il est content Combien il est heureux Voilà Kadochwa Il était super intelligent Qu'il a créé le monde Avec des manques Et imaginez-vous Qu'il ne manque rien On ne va jamais prier On ne va jamais dire merci On ne va jamais apprécier rien du tout On va être comme On va peut-être s'ennuyer C'est pour ça Kadochwa Il a fait qu'il y a des malades On prie pour eux Après Lorsqu'il est guéri On remercie à Hachem C'est pour ça Il y a la mort Vous savez ce que Hachem il me dit Que la mort C'est la plus belle chose Que Hachem il a créé Tov me'od Tout ce que Hachem il a créé Il s'appelle tov Il s'appelle bien Mais la mort Elle s'appelle tov me'od La mort Elle s'appelle super bien Pourquoi ? Parce que la mort Elle nous remet Elle nous remet sur le bon chemin Parce qu'on croit qu'on est vivant Vous imaginez moi qui ai perdu ma mère Elle avait 88, 89, 90 Je ne peux pas vous dire Mais à un moment donné Je croyais de ma tête Jamais elle va mourir De ma tête c'était Jamais elle va mourir Vous savez en ce moment là Que je vous parle Il y a 8 jours Je m'excuse 8 jours Elle est décédée Mercredi dernier Aujourd'hui c'est mercredi Ben à 7h00 C'est la pauvre J'étais en train de lire sur elle Shema Yisrael A cette heure là Et moi dans ma tête Je croyais que jamais Elle allait mourir Dans ma tête Elle est immortelle Immortelle Dans ma tête Elle était immortelle Et malheureusement Elle est partie Mais ça m'a donné à réfléchir Ça m'a fait Que Que la vie Elle est La vie On n'est que des passages Donc ça a raison Pourquoi Kajuru Il a créé son monde Son monde Avec des manques Le seul endroit Où il ne manque rien du tout C'est dans l'autre monde Mais dans ce monde là Il y a toujours des manques Et c'est la raison Pourquoi on remet C'est à Kajuru Pour les manques Pour la création Qu'elle a créée Et il manque Beaucoup de choses Et afin Et lorsque Et à Kajuru Et lorsqu'on On les demande On prie à Kajuru Lors Kajuru Il Il remplit nos besoins Il Il complète Ce qui nous manque Demain Je continue Encore Entre temps Que le bon Dieu Protège Ce que je viens de dire Elle a la mémoire De ma mère adorée Que le bon Dieu Protège Amin Kératsan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada